Coucou les petits amis, Noël dans un sac de pommes de terre de Michel Gué. Ouvrant grand tes yeux, ouvrant grand tes oreilles, écoute, l'histoire arrive. C'est la nuit de Noël, tout le monde dort dans la maison, sauf Pozo le chien et Poète, l'ours en peluche. C'est pour qui cette cafetière ? demande Poète. C'est pour le Père Noël, répond Pozo. Et le sac de pommes de terre c'est pour qui ? C'est pour les reines du Père Noël. Et toi, est-ce que tu vas aussi avoir un cadeau ? demande encore Poète. J'aimerais bien avoir un gros os, dit Pozo, mais ça n'est encore jamais arrivé. Moi, ce que je voudrais, dit Poète, c'est faire un tour dans son traîneau. Impossible, dit Pozo. Personne n'est jamais monté dans le traîneau du Père Noël et maintenant dors. Mais Poète ne dort pas. Il se cache dans le sac de pommes de terre. Tout à coup, il entend du bruit. Un gros monsieur en manteau rouge entre dans la pièce. Il lit le mot posé à côté de la cafetière. Pour toi, Père Noël, signé toute la famille. Les pommes de terre, c'est pour tes reines. Le Père Noël dépose ses cadeaux, boisson café et emporte le sac de pommes de terre. Poète est bien cachée au fond du sac, mais les reines ont faim. Ils aimeraient bien manger quelques pommes de terre avant de reprendre la route. Les reines adorent les pommes de terre. « Encore, Père Noël ? » disent-ils. « Tiens, » dit le Père Noël, « quelle drôle de pommes de terre. En plus, elle fait Poète. Je crois que je vais plutôt la mettre avec les jouets. » Le rêve de Poète est en train de se réaliser. Il vole à travers le ciel, dans le traîneau du Père Noël. La vitesse fait frissonner sa fourrure. Il n'a jamais vu les étoiles d'aussi près. En se penchant, il voit les maisons toutes petites, les montagnes et les forêts immenses. Mais Poète se penche un peu trop. Il tombe du traîneau. Il tombe à toute vitesse et atterrit dans une vallée, au milieu d'une forêt habitée par des loups. Aussitôt, une grande louve le saisit dans sa gueule. C'est le chef de la tribu. Les autres loups bondissent derrière elle. Eux aussi veulent un cadeau de Noël. Le Père Noël entend qu'il se passe quelque chose dans la vallée. Père Noël, ce jouet est tombé de ton traîneau, grogne la louve. Merci, dit le Père Noël. Il tient à la main le sac de pommes de terre. Je crois que j'ai quelque chose pour vous. « Transformation des pommes de terre ! » déclare-t-il. Les pommes de terre sont aussitôt transformées en os et toutes jetées au loup, sauf une. « Et toi, » dit le Père Noël à Poète, « je ne veux plus te perdre. Tu vas tâcher de dormir et, à la fin de ma tournée, je te ramènerai chez toi. » Poète n'y voit plus rien. Mais il se sent bien à côté du Père Noël. Il s'endort tout de suite. En ramenant Poète à la maison, le Père Noël en profite pour livrer son dernier cadeau. Cette année, tout le monde a eu le sien, même Bozo. Le bruit s'est enfui et mon histoire est finie. Au revoir les petits amis. Sous-titrage Société Radio-Canada